Vous êtes devant le JT Express de PlanèteGT, ça faisait longtemps, aujourd'hui on parle de Gran Turismo Sport, action ! Wow ! Et pensez à rester jusqu'à la fin parce qu'un petit concours vous attend, ça fait plaisir, c'est parti ! Premier truc qui frappe quand on joue à Gran Turismo Sport, c'est quand même la qualité graphique du jeu. C'est assez surprenant, alors évidemment la PlayStation 4 est en place depuis longtemps, donc il ne fallait pas s'attendre non plus à ce que le jeu soit moche. Polyphonie Digital gère plus que bien la PlayStation, et pour le coup, vraiment, c'est quand même frappant de voir à quel point Gran Turismo Sport est une machine visuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est partout, que ce soit en jeu ou dans les menus, bordel, le travail est complètement ouf. C'est juste beau, faut le dire, en termes de gestion des lumières, c'est peut-être le plus beau jeu que j'ai pu voir, même si la PlayStation 4 limite un peu les choses, il y a plein de moments où vous vous dites, bordel, merde, quoi, c'est vraiment beau, mais qu'est-ce que ces mecs seraient capables de faire sur un PC ultra puissant ? C'est le genre de jeu qu'on laisse tourner avec plaisir parce que même s'il y a toujours cette petite musique d'ascenseur, il y a également des petits replets qui se lancent tout seuls et qui sont juste magnifiques à voir. D'ailleurs, je crois que la force de Gran Turismo, c'est d'avoir la capacité de mêler le réalisme avec des images qui sont prises dans la vraie vie et le jeu pour créer cette sorte de 3D spécifique où vous vous dites, mais c'est tourné dans la réalité, c'est trop beau, c'est fantastique. Ils sont toujours là, ils ne servent toujours à rien, vous devez toujours faire des épreuves improbables et c'est relou, mais évidemment que vous allez encore une fois essayer de tous les avoir en or. C'est la base. S'il n'y a pas de permis dans Gran Turismo, il n'y a pas de Gran Turismo, c'est une logique absolue, alors on prend les permis. Évidemment, c'est un jeu de voiture, donc un des paramètres les plus importants, c'est de savoir si on prend plaisir à son volant. Et je dois dire que dans les premières heures de jeu, j'ai été assez surpris par plusieurs choses, parce que le jeu, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, est beau, mais en plus, il a le mérite d'être agréable à prendre en main. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai joué à la manette et je dois dire que je me suis dit, c'est quand même sympa. Vraiment, il faut le dire, c'est intéressant. Surtout que les sons moteurs sont assez surprenants dans la première partie du jeu, parce que vraiment, par rapport à ce qu'on pouvait connaître de Gran Turismo et son côté un petit peu aspirateur, je dois dire qu'on s'en sort plutôt pas mal sur Gran Turismo Sport. Le problème, c'est que, passé les premières heures de jeu où vous vous dites, tiens, les voitures de sport sonnent plutôt bien, et vous vous dites, tiens, j'ai l'impression que cette voiture sonne pareil que l'autre voiture de sport que j'ai essayé, et que l'autre voiture de sport que j'ai essayé, et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est assez limiteur en termes de possibilités sonores. Le truc où je suis un petit peu plus chagriné, c'est tout ce qui va être rallye et simulation de glisse, c'est-à-dire que dès que les pistes sont mouillées, ou que vous faites du drift ou du rallye, en termes de gameplay, là, ça se corse un petit peu. On va pas se mentir, c'est pas fantastique. C'est comme si vous étiez sur une surface normale, mais qu'un dieu tout puissant là-haut décidait que vos pneus devez glisser pour faire genre que c'est du rallye. Ça ne marche pas forcément ultra bien, et c'est encore plus remarquable lorsqu'on teste au volant. D'ailleurs, je soupçonne certains constructeurs d'avoir signé des partenariats avec Polyphonie Digital, parce que quand on voit qu'il y a moins de 200 voitures, mais qu'une Peugeot RCZ GT Line est quand même dans le jeu, je vous avoue que je me pose des questions. Toujours est-il que ça reste un jeu appréciable, parce que vous devez freiner, vous devez optimiser vos trajectoires, et surtout, l'intelligence artificielle est à priori très très bonne. C'est-à-dire que, pour le coup, j'ai passé une course de 30 tours en voiture GT, et je dois dire que je me suis vraiment battu pour battre chaque voiture. À chaque fois que j'avais fait un dépassement, ça ne voulait pas dire que j'étais pépère, non, il fallait que je fasse attention, parce que la voiture était capable de revenir sur moi, et c'était franchement plaisant. Dans mon cas, le problème se situe peut-être sur le fait que Grand Tourismo Sport manque un petit peu d'exigence. Quand vous avez joué à Project Cars, que vous avez dû passer du temps à vous battre avec votre volant pour faire moins de 7 minutes en McLaren P1 sur le Nürburgring, et que tout est beaucoup plus simple dans Grand Tourismo Sport, j'avoue que ça manque un petit peu. Et que lorsque vous tapez un freinage, vous n'avez pas spécialement à vous battre avec les sensations au volant, tout est un poil trop facile dans le jeu, à mon goût. Ce n'est pas un jeu ultra exigeant, et ce n'est pas une simulation comme on a pu le connaître entre-temps, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, on a eu des jeux comme Project Cars, ou Assetto Corsa qui sont sortis, qui ont touché à un large jeu public, qui donc nous permettent de voir ce qu'est vraiment une simulation automobile. Du coup, maintenant, avec l'âge, on a le recul pour dire que Grand Tourismo Sport n'est pas une vraie simulation, mais plutôt un jeu qui s'approche très fortement de la simulation, mais qui est vraiment grand public. En fait, ce qui est très intéressant avec ce Grand Tourismo Sport, c'est que Polyphonie Digital, pour le coup, arrive en ayant pris du galon. C'est-à-dire que concrètement, dès que vous jouez au jeu, très rapidement, vous comprenez que, pour le coup, on est sur une version réellement améliorée du jeu. Évidemment qu'il y a certaines choses qui déçoivent un peu et qu'on aurait voulu que, pour le coup, avec tout ce temps d'attente, ils aillent plus loin, qu'ils nous offrent plus de voitures, que les sons moteurs soient plus développés, que la qualité graphique soit un petit peu plus oufou, qu'on ait plus de finesse. Et encore, je n'ai pas testé sur la version 4K. Toujours est-il que... Non, vraiment, je dois le dire, Grand Tourismo Sport m'a bien surpris. Alors, je ne parle pour le moment que de la démo, mais je me suis fait plaisir. Et ça fait plaisir de savoir qu'il existe un jeu sur une console qui est beaucoup vendue, qui est de qualité, qui va permettre à un grand nombre de personnes, certainement des jeunes, qui n'ont pas forcément la même expérience que nous, du kiff automobile, parce qu'en plus, il y a le support de la FIA, il va y avoir de nouvelles voitures, je suppose qu'ils ont des partenariats cool pour de nouveaux DLC, donc Grand Tourismo Sport est, à mon sens, un bon jeu. Alors, évidemment, il va falloir que je prenne le temps de le tester plus longuement, mais il faut le dire, c'est correct. Non, vraiment, c'est correct. C'est un très bon jeu. Donc, bravo pour le travail, Polyphonie Digital. On attend, évidemment, de voir la suite et j'attends de pouvoir mettre la main plus amplement sur ton jeu. C'est la fin de ce JT Express. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez gagner Grand Tourismo Sport, tout ce que vous avez à faire, c'est commenter la vidéo, vous abonner à la chaîne et aller voir notre page Facebook. Je vous mets tous les détails en description et vous n'aurez plus qu'à suivre la bonne démarche. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et j'espère que ce JT Express spécial jeu vidéo vous a plu. On se voit très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Whoa, 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 whoa!